pour moi ça va très bien j'apprécie la chance de pouvoir rester chez moi pour le coup donc voilà j'en profite j'en profite je suis avec avec ma petite amie avec mon chien et le contraste est saisissant avec avec la vie de tournée de promo et de travail quoi et donc là le chômage forcé est assez appréciable pour ma part puisque puisque voilà c'est un peu un retour à l'immobilisme à la maison on peut travailler sur des trucs qu'on avait laissé tomber depuis longtemps donc voilà c'est évidemment que que je peux pas me plaindre et puis les autres gars c'est les autres gars c'est à peu préparer il y en a il y en a qui tourne plus ou moins en rond il y en a qui apprécie il y en a qui qui trépigne de pouvoir sortir évidemment chacun le vit différemment mais on a tous conscience de la chance qu'on a encore une fois de de pouvoir rester chez nous et on profite pour encore une fois dire merci bravo à tous les gens là qui sont en train de bosser hors de chez eux c'est chaud c'est pas facile c'est effrayant même des fois donc voilà merci à eux la tournée des zenith était en deux parties la première partie c'était en fin d'année dernière la deuxième a démarré à peine puisqu'on a fait trois zenith sur les dix prévus il y avait on a fait nantes bordeaux toulouse et puis hop ça s'est arrêté ça s'est arrêté et donc voilà on a dû ouais comme tu dis réagencer tout ça ça a été hyper compliqué parce qu'il fallait les dispo des zenith qu'il fallait les dispo des équipes techniques les dispo de tout le monde c'était très compliqué et et donc on a on a annulé pas mal de dates mais on en a reporté quatre en octobre donc c'est un peu un peu bizarre parce que comme tu as dit la tournée de salles devait se terminer la tournée des salles devait se terminer ensuite la tournée des zenith et après on devait arrêter donc là il ya un break maintenant il ya la tournée des festivals cet été si tout va bien et il y aura quatre dates ça sera vraiment les dernières pour le coup quatre grandes fêtes en octobre prochain la maison dans laquelle je suis c'est c'est une maison que mon ami avait avait acheté il ya très peu de temps et dans laquelle il ya tout à faire une rénovation entière à faire c'est c'était un chantier jusqu'à il n'y a pas longtemps donc là en fait on profite de ce de ces temps moi je fais un peu un peu de musique et un peu de bricolage en fait même si je suis meilleur en musique qu'en bricolage je vais d'énormes sur le chantier eh bien pour être honnête la plupart de mon temps je me passe à peindre à poncer à aspirer à déplacer des échelles des trucs donc voilà ça c'est un truc que j'avais pas le temps de faire c'est pas une passion non plus mais mais c'est mais c'est chouette de construire quelque chose pendant cette période de assez son non parce que je suis pas du tout série ni film sur l'ordi avant de avant de dormir quoi mais pas du tout j'ai vu j'ai vu trois séries dans ma vie et c'est il ya longtemps c'était kaamelott twin peaks et et celle de bruno dumont qui s'appelle petit quinquin donc j'ai vu dans ma vie je suis pas du tout je crois je suis pas du tout écran je n'aime pas trop passer beaucoup de temps derrière un écran donc ça me fait un peu peur de prendre mais bon là on a commencé une série qui s'appelle tchernobyl et que je déconseille fortement à tout le monde en cette période parce que voilà série à la j'en ai vu quatre épisodes c'est magnifique c'est génial c'est effrayant mais pas du tout en ce moment parce qu'il ya beaucoup de similitudes évidemment et et donc j'ai opté pour des trucs plus léger le spectacle un plus léger plus oui le spectacle de florence foresti le spectacle de de moudaïmine le spectacle de blanche gardin et ça jamais j'ai fait ça avant je regardais jamais le spectacle à la télé ou à l'ordi comme ça donc voilà ça c'est des bons conseils parce que mine de rien même si on dit non mais ça va c'est pas ça va passer c'est pas quand il ya beaucoup de morts et tout c'est atroce mais ça va aller bah c'est quand même il ya beaucoup de morts et tout donc inconsciemment c'est violent quoi et ça fait pas de mal là je l'entends ça fait pas de mal de le soir de se mater deux heures de de fou rire quoi ce que florence forestier blanche gardin c'est très très drôle si j'ai pas grand chose comme lecture enfin j'ai quelques trucs un j'ai dû d'ailleurs j'ai dû à laissons alessandro barrico et ça je le conseille à tout le monde alors il ya vous prenez n'importe quel livre de lui notamment soit ou océan et mer je crois que l'autre s'appelle barrico ça c'est vraiment vraiment très très fort voilà le premier truc que j'ai fait en récupérant le clavier je sais pas pourquoi c'est que je me suis mis à à à faire deux reprises enfin à faire deux reprises à essayer de jouer un peu les trucs que j'aimais bien et il y avait il y avait je vous trouve un charme fou de hoshi c'est une chanson cette chanson de gaétan roussel je la trouvais incroyable et comme un voleur madame monsieur avec jérémy frérot c'est le truc un peu actuel que que j'écoute et que j'ai essayé de jouer au piano tout ça je trouve ça ça très beau et sinon comme d'hab je sais qu'il ya deux trucs qui sont sortis j'ai pas encore écouté parce que j'attends dans mes bonnes conditions avec un cas c'est tout parce que j'ai pas d'enceinte ici non plus il ya le dernier album d'eau frites maracas qui est sorti que je jouerais à où sa majesté la mère au roi qui vient d'en m'enlever le dernier petit goût amer et le dernier album de sages comme des sauvages qui est sorti alors c'est pas des groupes qu'on entendra beaucoup en média mais ça mérite de jeter une oreille franchement c'est c'est magnifique on est en train de préparer quelque chose en ce moment on s'appelle beaucoup parce que ça fait longtemps qu'on avait une idée c'était lié c'était on en avait parlé ensemble d'ailleurs c'était de sortir de fabriquer en tout cas un album un peu plus acoustique un peu plus épuré en tout cas de faire de reprendre des morceaux connus de boulevard des airs et d'en faire des versions inédites ensuite on se dit ça c'est une bonne idée pourquoi pas après partir sur des sur des concerts dans des salles plus petites que les zenith ça c'est une autre idée pourquoi pas faire un truc un peu plus un peu plus intimiste et dans l'album et dans la tournée c'est des idées troisième idée on s'est dit pourquoi pas inviter des gens qu'on aime bien ou des artistes qu'on aime bien humainement artistiquement aller chanter avec nous ça c'est la troisième idée donc on est en train de voir tout ce qu'on peut faire avec ça et c'est assez excitant j'avoue puisque là on a le temps de bosser à la fois des versions inédites d'appeler les artistes avec lesquels on aimerait travailler de fabriquer ça donc rien rien n'est figé rien n'est sûr rien n'est certain mais c'est ça qui se prépare un peu